Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour suivre le résumé de la troisième manche du championnat du monde double verset 2010, le rallye de Jordanie en notre compagnie Eric Bricquet, l'envoyé spécial d'auto-mdo. Eric, vous étiez sur place, alors racontez-nous un peu cette ville de Gérard chez La Mer Morte et l'ambiance qu'il y avait avant le départ de cette troisième manche du championnat du monde 2010. Oui, salut Vincent, mais effectivement c'était un départ un petit peu original, ici en Jordanie, deuxième édition, première fois c'était en 2008 et pour changer un petit peu, les organisateurs ont eu la sublime idée de prendre le départ dans ce site romain archéologique magnifique et alors à l'île, le parc d'assistance est basé tout simplement au bord de La Mer Morte. Alors on le rappelle, Sébastien Nob, on le voit, est en tête du championnat depuis sa victoire au Mexique et la déroute on va dire des Ford, Mico Ervenen est deuxième, quelques longueurs derrière, suivi de Yari Matilat-Valla et de Sébastien Ogier. Oui, alors on écoute Mico Ervenen qui nous dit que c'est différent en Comida Tchadi, ça va mieux en revenant en Jordanie avec les notes qu'il avait déjà prises deux ans avant, lors de la précédente édition, comme ça il n'y a plus qu'à les vérifier. Bon, il y a quelques changements à cause des intempéries, mais les spéciales sont difficiles. Pour Loeb, il nous dit que l'année dernière, il y a deux ans c'était compact, il y avait une bonne adhérence, mais cette année, pour réparer les routes, ils ont mis des cailloux, du gravat, et je pense, ils pensent en tout cas que ça va être un désavantage d'ouvrir la route. Voilà, vous confirmez, c'est dire, Eric ? Oui, effectivement, depuis le Mexique, il savait qu'il allait ouvrir en Jordanie, c'est le jeu quand on est leader du championnat, mais Sébastien Loeb a jusqu'à présent toujours su gérer ce genre de situation. Alors là, vous allez voir, on est avant le départ, avant la cérémonie du podium de départ. Alors, tous les équipages partent en quart, et vous voyez, c'est une ville avec un magnifique signe galo-romain, et on va avoir droit à des tenues de gladiateurs pour ces plans. Oui, même Kimi va devoir s'y mettre. Là, on aperçoit Miko Irbonen. Alors, c'est sympa, c'est vrai que ça les met dans une tout à fait une autre ambiance. Ça les fait barrer entre eux. Moi, je suis plutôt pour ce genre d'initiative. Juste avant le départ, il ne faut pas l'oublier, là, nous sommes jeudi matin, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce rallye s'est déroulé sur trois jours, jeudi, vendredi et samedi. Et là, on est à quelques heures à peine du départ, la première épreuve qu'on en mettait. Oui, c'est vrai que tout le monde souriait, il y avait a priori une bonne ambiance. Tout le monde s'est prêté au jeu sans difficulté, même Kimi Raikkonen, qui pourtant n'est pas un fan des opérations de relations publiques. Tout à fait, et puis là, ce qui est sympa surtout, c'est qu'on a vu beaucoup de monde, beaucoup de Jordaniens. Alors, le rallye existe depuis fort longtemps dans ce pays, très populaire. Le roi de Jordanie a même couru dans sa jeunesse. Et donc, même si ce n'est que la deuxième édition mondiale, eh bien, beaucoup de monde pour la suivre. En tout cas, le départ. On va aller dans les premières spéciales, les premières spéciales de la journée, avec une toute nouvelle spéciale, Roman Forest, qui n'existait pas en 2008, qui est un petit peu atypique, parce qu'autant les autres sont dans le désert, autant celle-ci est dans une forêt de pins qui ressemble un petit peu à Chypre, on va dire. Oui, c'est vrai que c'est un paysage totalement différent, au nord de la capitale, Amman. Une belle mise en jambes avec un premier virage extrêmement compliqué. Eh bien, justement, on va voir ça depuis la C4 de Sébastien Loeb. Et là, il est anormal de voir Sébastien Loeb travailler autant du volant. On a l'impression que c'est vraiment, vraiment un désavantage d'ouvrir la route. On voit des changements incessants. Une voiture qui a du mal à s'inscrire. Une fois qu'elle est inscrite, tout de suite l'arrière décroche et elle se met en travers. A priori, il était un peu pénalisé par son rôle d'ouvreur, là. Oui, effectivement, et pourtant, Dieu sait s'il est à l'aise dès que c'est compliqué. Et on le voit, effectivement, Sébastien Loeb est un pilote qui a l'habitude d'être très propre en ligne. Il glisse très peu. Mais là, malheureusement, la topographie fait qu'il est obligé de tenir sa voiture dans les rails. Et derrière, c'est forcément un petit peu plus facile. Chaque fois qu'une voiture avance, les trajectoires sont de plus en plus propres. Alors, ça n'a pas été mieux pour Yrvenet parce qu'il avait fait une petite faute. Donc, il va perdre beaucoup de temps dans cette première spéciale. Il terminera à 16 secondes et un dixième du meilleur temps. En revanche, pour le troisième homme, Yari Matilat va à son équipier. Ça a l'air bien mieux se passer, c'est ce qu'on peut voir. Bon, ce n'est pas le même axe de caméra embarquée, donc c'est difficile de faire des comparaisons. Mais malgré tout, on a l'impression que la voiture glisse beaucoup moins. Oui, pour revenir à Yrvenet, sans doute un peu de pression après le très mauvais résultat au Mexique. Les pilotes Ford avaient besoin immédiatement de se rassurer. Ils avaient fait une belle séance d'essai de deux jours en Sardaigne avant d'aller en Jordanie. Mais ils avaient quand même besoin de se mesurer au Citroën pour se rendre compte s'ils avaient réussi à refaire l'écart. Alors là, c'est la confirmation. Il y a le spectateur virtuel où on va voir la faute d'Yrvenet, mais qui était déjà en retard aussi bien sur Yrvenet que sur Lop. Il partait devant, qui avait le désavantage d'ouvrir la route. Et il a calé, un demi-tête à cul, il a calé, il met du temps à repartir. Mais ça, c'est l'information. Il était moins rapide sur les partiels que Sébastien Lop, qui avait pourtant le désavantage d'ouvrir la route. Alors, au terme de cette première spéciale, il y arrive Matinat-Valentet devant Peter Solberg à 4 dixièmes. Daniel Sordo, Sébastien Ogil 4e, Henning Solberg et Sébastien Lop seulement 6e, mais à 5 secondes 6. Après, il y a un deuxième wagon emmené par Matthew Wilson et Yrvenet, mais c'est anecdotique vu que c'est lié à une faute. Oui, et on voit que dans ce premier wagon, il y a déjà 4 Citroën contre 2 Ford, donc avantage à la marque française. Alors là, on est dans la deuxième spéciale, Wadi Chouette, je crois que c'est une spéciale qui avait été dispute en 2008, mais en sens inverse pour cette année. Le parcours était effectivement assez similaire, avec quelques changements, soit des épreuves rallongées, raccourcies, ou bien carrément dans le sens opposé. Et à nouveau, Yari Matilat-Valentet, pourquoi ? Parce qu'il va assigner un deuxième temps scratch d'affilée. En augmentant son avance, autant il y avait 4 dixièmes sur Solberg, déjà deuxième lors de la première spéciale. Là, c'est 3 secondes 9 pour péter Solberg ici à l'écran. En 3e position, Danny Sordo, 4e, Sébastien Lop. Danny Sordo qui avait une très très bonne position sur la route, il partait 7e je crois. Est-ce qu'il ne serait pas un peu en train de faire un complexe Sébastien Lop, Danny Sordo ? Parce qu'on s'aperçoit que quand Lop a un souci, il prend très bien le relais et il arrive à être efficace. En revanche, on a le sentiment qu'il est un peu bloqué quand Sébastien Lop est en course. En fait, là, il était bloqué plus par lui-même parce qu'après ces deux résultats négatifs, aussi bien en Suède dû à une faute du copilote, puis ensuite au Mexique, où c'est lui qui tape et donc qui commet l'erreur. Il est arrivé en Jordanie en sachant très bien qu'il avait déjà joué ses deux Jokers, qu'il n'en avait plus. Et il était un petit peu, j'allais dire, sous pression, dans l'obligation de ramener un résultat, de ne pas faire de faute, surtout pour ramener des points au championnat constructeur. Donc sa liberté de pilote numéro 1 bis, ou en tout cas sa carte blanche, je crois qu'elle est de moins en moins blanche. Alors on le voit ici à l'écran, Danny Sordo. Est-ce qu'il est aussi inquiété par la position de Sébastien Auger ? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu le chouchou d'Olivier Quenel, en ce moment, on a l'impression qu'il favorise. Il lui a fait discuter le Monte Carlo en début d'année, il n'arrête pas de vanter ses mérites. Et en même temps, comme vous l'avez dit, Eric, aussi bien en Suède comme en Mexique, il a un petit peu rappelé à l'ordre. Peut-être qu'il sent sa position un petit peu menacée au sein de cette première place. C'est possible, c'est possible. On sait clairement que Sébastien Auger est là pour préparer la relève, la succession de Sébastien Lec. C'est vrai qu'il est dans une disposition idéale. C'est-à-dire qu'il peut rouler sans se prendre la tête d'avoir à assurer un résultat. Donc sa situation, celle de Sébastien Auger, en tout cas, semble bien plus facile à vivre que celle de Danny Sordo. En tout cas, on a été un peu dur avec Danny Sordo parce qu'à l'issue de la troisième spéciale, il réalise son premier scratch. Ça sera d'ailleurs le seul de l'épreuve. Et il sera égalité avec... Il prendra la tête devant Latvala. Mais Latvala, dès la spéciale suivante, remettra les choses en ordre. Il prendra la tête avec, non pas un meilleur temps spécial, ce sera Peter Solberg, mais un deuxième temps spécial. Et c'est très groupé entre Latvala, Sordo et... Un petit mot sur Peter Solberg qui revient bien. Troisième. Il a une nouvelle voiture, une voiture très proche de celle des deux officielles. Alors, tandis qu'on demande si Danny Sordo pourra l'aider. Je ne sais pas si ce sera Danny, mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui me balaye la route, ça c'est sûr que ça m'aidera, ça sera une bonne idée. Confirme qu'il est effectivement pénalisé par le fait d'ouvrir la route. Vous voyez Yari Mati, pardon, Latvala à l'écran. Il poursuit sur sa lancée, qui va rajouter un nouveau scratch encore lors de cette première journée dans les Lischfeld. Deuxième passage, effectivement, et des trajectoires qu'on le voit à la caméra, qui sont un petit peu plus propres qu'au premier tour. Et Latvala en profite pleinement. Et le voilà donc Peter Solberg avec cette nouvelle Citroën C4. Un modèle très proche, en tout cas une évolution par rapport à celle qu'il avait lors des deux premiers rallies cette saison. Donc une voiture vraiment très similaire à celle de Lubb et de Sordo. Et on peut voir la caractéristique aussi de ce rallye, c'est qu'il y a très peu de repères. On ne sait pas à quel moment on tourne. On découvre le virage au sommet de la bosse. Et c'est un des rallies les plus difficiles pour l'ensemble des pilotes, qui ont souvent des problèmes pour prendre des très bonnes notes, très précises. Parce que pas de repères, pas d'arbres, pas de rochers, rien pour dire. C'est à ce moment-là qu'on tourne ou qu'on freine. Et on découvre le virage une fois passé le sommet. Il a des airs normalement verts. Il a beaucoup plus ces dernières semaines. Allez, on est avec Mikko Irvonen maintenant. Ça va mieux, mais ce n'est pas terrible quand même. C'est-à-dire qu'il a perdu du temps lors de la première spéciale, soit. Pas un scratch à son actif lors de cette première journée. Et surtout, avant la dernière spéciale du jour, la septième. La sixième, quand tout le monde joue vraiment la performance et cherche à être compétitif. Il est sixième à 38 contre 3 de son équipier, Yarinati Latvala. Il en a perdu 16, ça s'est réglé lors de la première spéciale. Et il y en a quand même une vingtaine encore qui manquent. Moi, j'ai l'impression qu'il a joué fine. Et qu'il est resté volontairement caché pour qu'on ne se préoccupe plus de lui. Pour pas qu'il ait à reculer ou à faire quelque chose en fin d'étape. Plus personne ne le calculait. Tout le monde pensait qu'il était loin. En fait, pour moi, il était bien caché, bien masqué en prévision des étapes suivantes. Alors que là, on s'aperçoit que c'est le deuxième passage. Tous les concurrents sont déjà passés. La route est un peu dégagée. Malgré tout, on voit quand même la roue avant gauche de Sébastien Locke. Il prend un angle anormalement important par rapport à sa conduite très coulée de d'habitude. Ça veut dire qu'il contrebraque assez souvent. Et puis, il faut le dire aussi, il fait chaud. Donc, les pneus chauffent beaucoup. Le premier jour, le jeudi, des températures qui dépassent largement les 30 degrés. Voilà. Donc là, on est avant la dernière spéciale du jour. Alors, on le sait, tous les pilotes veulent éviter d'ouvrir la route. Donc, quelles vont être les stratégies ? Mais on va vous laisser découvrir ça pour la septième spéciale avec Sébastien Angers. Donc, il y avait 28 secondes de lune de la tête de course. Allez, de retour en Jordanie pour la septième spéciale, la dernière de la première journée, de la première étape du rallye de Jordanie. Parlez-nous un peu de comment ça se passe sur le terrain, Eric, quand on entame la dernière journée, quand il faut préparer à avoir la bonne position pour le lendemain. Est-ce qu'on connaît les stratégies des pilotes ou est-ce qu'on les découvre en fait au vu des résultats ? Non, vu de l'extérieur, c'est impossible de savoir ce qui va se passer parce que tout se fait dans la voiture, quasiment en direct, avec un lien entre les ingénieurs qui calculent les positions. Les ingénieurs ont des moniteurs, des écrans et savent exactement à la minute près les écarts entre chaque voiture qui roule et donc peuvent déterminer à l'avance une stratégie. On dit, si on est à moins de 10 secondes, on fait ça. Si on est à plus de 20 secondes, on fait ça. Si on est à plus d'une minute, on reste devant et on ne recule pas. Donc, le schéma est préétabli à l'avance. Et puis ensuite, l'ingénieur, quand il fait ses calculs, se rend compte que par exemple, il n'y a que 5 ou 6 secondes. Donc, ça vaut le coup de retarder. Donc là, il prévient, il envoie un message dans la voiture. Stop 5 secondes ou stop 8 secondes. Et le pilote ralentit et repart ensuite. On le découvre, effectivement, Vincent. On le découvre uniquement après l'arrivée, quand on a tous les chronos. Alors, on aura le temps d'y revenir parce qu'on reparlera encore de la réglementation plus tard. Je comprendrai pourquoi. Mais est-ce que vous trouvez ça logique, vous, Eric ? Parce qu'en fait, il y a un handicap à la compétitivité. C'est un peu comme si les qualifications d'un Grand Prix de Formule 1, celui qui avait réalisé le meilleur temps, se retrouvaient en fond de ligne, en fond de grille. Pas tout à fait. En fait, dans le rallye, il y a une sorte d'injustice permanente dans la mesure où personne ne part en même temps. Donc, forcément, les conditions ne sont jamais les mêmes. Ça peut être une fois de la pluie, une fois du brouillard, une fois de n'importe quoi, de la nuit, alors qu'il fait peut-être un peu plus jour. Bref, il n'y a jamais les mêmes conditions pour tous les pilotes qui partent de 2 minutes en 2 minutes. Entre la première voiture et la dixième, il y a 20 minutes et il peut se passer beaucoup de choses. Donc, le but du jeu aujourd'hui, avec la réglementation telle qu'elle est, c'est de trouver la meilleure position, la meilleure stratégie pour le lendemain. Donc, on travaille un petit peu comme du cyclisme sur piste lorsqu'on est au ralenti et qu'on ne veut pas lancer le sprint, on attend que ce soit l'autre derrière qui le lance. Voilà, donc on voit Peter Solberg qui, visiblement, est complètement ralenti. Il n'est pas en panne. Là, ça y est, c'est le panneau rouge. Donc, il franchit la ligne chronométrée. Il en rigole, mais il perd un pas loin de 30 secondes. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, mais ça sera moins que Daniel Sordo qui, lui, va perdre 40 secondes. Il va en perdre 10 de plus alors qu'auparavant, on avait passé Yari Mati-Latvala qui n'a pas relâché son effort. Idem pour Sébastien Loppe qui n'a pas relâché son effort et qui réalise son premier meilleur temps du rallye. Oui, qui lui, au contraire, en a profité. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est jamais certain quand on fait ce genre de tactique que ça va marcher. Donc, il y a quand même une part de risque. Et chez Ford, c'était simple. Il y avait d'un côté Irvonen retardé. Donc, on s'est dit, on ne va pas mettre tous les yeux dans le même panier. Alors, on laisse Latvala devant. Des fois que ça marche. Et puisqu'on a Irvonen derrière, il sera bien placé pour le lendemain. Et chez Citroën, on avait demandé à Sébastien Angé de s'intercaler entre Yari Mati-Latvala et Sébastien Loppe. Sébastien Angé avait hors de rester devant Sébastien Loppe. Pas facile, pas facile, parce que Sébastien Loppe fait le scratch. Ça veut dire qu'il roule très vite. Ça oblige Sébastien Angé à faire un super chrono pour rester devant. Alors, Yari Mati-Latvala, c'était une décision qu'il a prise en commun d'accord avec l'équipe. En fait, avant la spéciale, ils vont surveiller les temps. Ils ont estimé qu'ils avaient suffisamment d'avance pour continuer à attaquer, et on verra ce qu'il se passe demain. Alors là, c'était pas loin de la perfection pour Peter Solberg, qui a perdu relativement peu, qui a eu moins d'une seconde de Sébastien Loppe. Notre jeune équipe travaille super bien. On s'est bien amusé, mais c'était très serré, c'était pas facile de s'en sortir aussi bien. Alors, on va retrouver Peter Solberg avec son fils Olivier, qui était là, qui était présent pour une partie de mécanique. Olivier, qui a déjà commencé à rouler dans une voiture, c'était l'hiver dernier, sur la neige, dans une voiture tout à fait normale. Alors, il faut savoir que Papa Solberg est pilote de rallye, et maman Pernilla a aussi été pilote de rallye, c'est la grande famille Walfritson de Suède. Donc, ce petit garçon, Oliver, 10 ans, est génétiquement programmé pour être pilote, il n'y a pas de doute. Alors, on va écouter Peter Solberg qui a interrogé. Alors, il y a un nouveau monde dans notre équipe, Peter ? Ah oui, vous avez réussi à le trouver, parce qu'il est tout petit pourtant. En fait, nous avions besoin de passer un peu de temps ensemble, entre père et fils. Nous sommes arrivés quelques jours avant le début des reconnaissances, on a joué ensemble, on a nagé. On s'est bien amusés. Et maintenant, il travaille pour vous. Oui, en plus, il ne réclame pas de salaire, juste des glaces et de l'eau, et il est heureux, alors c'est parfait. Et on va voir qu'Olivier a déjà un sacré tempérament du haut de ses 6 ans. Il faut toujours le faire deux fois. Oliver qui parle très bien français, puisqu'il est à l'école à Monaco. Donc, beaucoup mieux français que son père. Alors qu'on voit à l'écran, le programme de la deuxième journée, une boucle de trois spéciales à parcourir deux fois, et notamment Jordan River, 41,5 km, on va dire, pour arrondir. L'une des spéciales les plus longues de tout le championnat du monde. Bon, allez, on commence par Suoyama, premier passage. C'est un petit peu plus court, Suoyama. Et on va voir si les tactiques étaient les bonnes. Et donc là, il est à peu près huit heures le matin, il fait encore bon, frais, environ 20 degrés, très agréable. 12,23 km au programme de cette spéciale. C'est précis, on voit des portions un petit peu goudronnées. L'une des rares, oui, parce que ça coupe des routes perpendiculaires, et c'est l'une des rares spéciales en pleine. Nous sommes quasiment sur le delta du Jourdain, tout près de la Mère Morte. Je crois qu'on n'est pas loin du point le plus bas de la Terre, qui est à moins de 720 m. Exactement. Et a priori, justement, qu'il y a un peu de goudron. En tout cas, le fait d'ouvrir ne va pas être trop pénalisant sur cette spéciale, contrairement aux suivantes. On voit que ça va très vite. Yair Mathieu Vatvala a décidé de ne pas du tout relâcher son effort. Oui, parce que les pilotes savaient que les deux premières spéciales de la journée, pour ceux qui étaient devant, c'était les plus favorables. Donc c'était le moment, l'endroit en tout cas, où ils pouvaient perdre le moins de temps par rapport au suivant. Et maintenant, on va pouvoir comparer avec Sébastien Loeb. Et notamment, voir si c'est plus facile pour lui que la veille, où on l'a vu beaucoup, beaucoup jouer du volant. Et c'est parti pour Mikko Irvonen. On a vu qu'il y avait des gros transferts de masse sur la Citroën C4, donc il y a une très bonne adhérence, en tout cas, sur cette première spéciale de la matinée. Mikko Irvonen, qui était classé cinquième à l'issue de la première journée. Donc une excellente position sur la route lors de cette deuxième étape. Nous sommes au tout début de la deuxième étape vendredi matin. Il y a Loeb qui pointe malgré tout à plus de 42 secondes de Yari Matilat-Valla. Il faut remonter quand même, là, à un moment donné. Oui, ça va être... C'est le challenge, en tout cas, il y croit Mikko. Le coup, qui est pour l'instant le seul vainqueur du rallye de Jordani, parce qu'il avait bénéficié de l'abandon de Sébastien Loeb avec... Le fameux accident. Le fameux avec Corinne Rottenbach, qui n'est pas de la partie, donc il a dit que ce serait plus simple, en ironisant un peu sur ce qui est arrivé. Et le passage très étroit où les voitures de réalité sans cesse se croiser a été bien élargie, ils ont gratté dans la paroi. La falaise a été un petit peu taillée pour justement permettre que les voitures puissent se croiser plus facilement, en tout cas. Une petite faute, là, pour Mikko, là, qui donne tout, on le sent. Et là, c'est l'accident auquel on ne s'y attendait pas du tout. Il est d'une fiabilité exemplaire. Je crois que son dernier abandon, c'était en 2009, c'était un problème mécanique, un problème de moteur. Le précédent, c'était au rallye de Grande-Bretagne 2008, un tonneau où il perd du temps, il repart et finit l'épreuve. Mais son dernier rallye où il abandonne, ou en tout cas où il repart en super rallye, c'était au Mexique 2006. Ça fait 4 ans, plus de 4 ans sans accident. Moi, j'ai un souvenir d'un rallye de Grande-Bretagne en 2006 où il tape et malheureusement, l'arceau est touché et les commissaires de route ne lui donnent pas l'autorisation de repartir. Et là, on revoit ralenti, ça se joue à 5 centimètres. En fait, il coupe un petit peu trop l'intérieur, il prend le talus avec la roue avant droite, ça le jette sur les portières. À ce moment-là, il est persuadé qu'il va partir en tonneau. Mais non, la voiture glisse sur le côté avant de se remettre sur les roues. Mais il a vraiment cru qu'il allait vraiment partir en tonneau, un petit peu comme l'oeuvre l'an dernier en Grèce. Alors le problème, c'est que la voiture en intéressant est retombée sur le côté. Suspension avant gauche arrachée, c'est l'abandon, il ne peut pas partir, il ne pourra pas finir la journée. Et là, il est sûr d'en prendre pour une demi-heure parce que là, c'est dès la première spéciale du jour. Oui, 4,5 km après le départ seulement. On nous explique que c'est très facile de faire une erreur ici, mais ici, ce n'était pas un piège, c'était juste un sommet de côte qui l'a trop coupé. J'ai touché le talus à l'intérieur, on a décollé avant d'atterrir de mon côté, ce qui a cassé la suspension avant. Et on ne peut plus continuer. C'est quand même une erreur inhabituelle parce que là, ce n'est vraiment pas un piège. Par rapport à tout ce qu'on a vu avant, ce n'est vraiment pas une difficulté. C'est difficilement explicable, même lui ne l'explique pas. Moi, c'est ce qu'il me disait plus tard dans la journée, il me dit, si on m'avait dit que je suis tiré ici, en ligne droite, je ne l'aurais jamais cru. Il y a tellement d'endroits plus difficiles, plus compliqués dans le rallye. Toujours est-il que Lob a réalisé son deuxième meilleur temps devant Peter Solberg et Yari Mati Latvala, le cinquième. Donc Lob qui remonte, qui commence à remonter sur Yari Mati Latvala, il a déjà dépassé Sébastien Augier. Allez, on se retrouve après la publicité pour voir la suite de cette deuxième étape du rallye journalier 2010. A tout de suite. On est de retour sur Motors TV, la chaîne du WRC, en compagnie d'Eric Brequet, envoyé spécial pour Autohebdo en Jordanie, qui va nous en dire plus un peu sur ces spéciales qui se présentent, la spéciale numéro 9, Cafrin, ou longue de 17 kilomètres, où Peter Solberg va réaliser un exploit, il réalise son troisième meilleur temps. Et surtout, il passe deux concurrents d'affilée dans cette spéciale, non seulement Sébastien Augier, mais également Sébastien Lob, et il pointe à la deuxième place derrière Yari Mati Latvala. Là, c'était limitant. On voit que même en étant bien placé sur la route, on peut toujours se faire piéger parce que ça reste glissant. On a beau dire, les trajectoires s'améliorent, ça balaie, mais non, quand on attaque très très fort comme il le fait là, ça peut mal se terminer. Heureusement, il n'y avait pas de grosse pierre en tout cas pour Solberg. Et là où on s'inquiète, c'est pour Dani Sordo. A priori, il a encore une bien meilleure position que celle de Peter Solberg. Il a perdu volontairement 10 secondes supplémentaires par rapport à lui. Ça ne va pas mieux. Il est quatrième temps de cette spéciale-là, quatrième temps de la précédente. Un petit attaque, on le sent fébrile. Autant la veille, Sébastien Ogier, sa performance pouvait être relativisée parce qu'il s'est lancé derrière Latvala, qui lui avait mis pratiquement une trente secondes. Il s'est lancé devant Peter Solberg, qui lui avait également mis trente secondes. Et Sordo également marchait fort. Et autant Sébastien Ogier, là, va particulièrement être bon lors de cette deuxième journée. On va dire, c'est peut-être une histoire de confiance. Sébastien Ogier réalise un très bon début de saison. Il est tout à fait en confiance. Son début de saison est tellement bon qu'il a appris, c'est peut-être pas encore officiel, mais on va le dire qu'il serait du voyage de Nouvelle-Zélande, parce que la Nouvelle-Zélande n'était pas son programme initialement. C'était le seul rallye qu'il ne devait pas faire cette saison. Mais vu comment ça se passe pour lui, eh bien, Citroën va l'envoyer là-bas. En revanche, Dany Sordo, lui, est en manque de confiance. Et peut-être que l'un dans l'autre, les temps s'expliquent. La vitesse qui est indiquée, c'est vraiment hallucinant sur des routes aussi étroites. 130, 140, 160 même par moment. Etroites et en plus avec quasiment aucun échappatoire, c'est-à-dire que la moindre sortie peut se terminer par une touchette contre un rocher. On voit que les routes ont été un petit peu refaites. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans la longue spéciale de River Jordan de 41 km. Une spéciale très difficile pour les pilotes qui ont du mal à prendre des notes dans cette spéciale-là. Et en général, quand c'est difficile, ça sourit pour Sébastien Lope. Alors, autant la veille, il diminuait ses notes. C'est-à-dire qu'il incitait plus à la prudence. Il est plutôt dans le sens, on va plus vite et systématiquement dans les deuxièmes journées, c'est là où il fait la différence. C'était le cas en tout cas au Mexique. En tout cas, il arrive, c'est ça qui est exceptionnel, à rester lucide dans son pilotage et à corriger les notes. Ça, c'est assez extraordinaire. Et on le voit, c'est assez verdoyant cette année. C'était la grande surprise. C'est vrai qu'il a beaucoup plu lors des dernières semaines. La semaine avant le rallye, il y avait même du brouillard de la pluie, 8 degrés seulement. Et du coup, ça a obligé les organisateurs à refaire beaucoup de spéciales. Et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs tous ces graviers. Parce qu'au dernier moment, la pluie ayant raviné le revêtement des épreuves condométrées, il a fallu les refaire en catastrophe. Et le terrain est donc beaucoup moins dur qu'il y a deux ans. Beaucoup plus difficile. On est de nouveau en compagnie de Yari Mati, pour l'instant toujours leader de l'épreuve. C'est pour ça qu'il bataille un peu plus avec sa Ford que lors de la précédente journée, où on a l'impression qu'il allait chercher son pain. Il était extrêmement calme. Là, il y a un peu plus de correction. Il n'a pas le choix là, Yari Mati, il faut qu'il soit à l'attaque maximum. Il faut résister. En fait, c'est difficile pour lui. Il est toujours leader. Mais on le voit, regardez, ça descend. Ça diminue plus que 4 secondes, 7 dixièmes d'avance sur Sébastien Leub, qui revient très fort. Roger aussi revient. En revanche, Solberg et Sordo, les deux pilotes qui ont lentilles, ne reviennent pas. On va l'écouter justement, Yari Mati. Lors de l'assistance, on est à la fin du premier tour de cette boucle de 3 spéciale. Alors, Yari Mati, est-ce que vous regrettez votre décision d'hier ? Non, non, c'est fait. Et au vu des deux premières spéciales de la journée, je pense qu'on s'en est bien sortis. Dans la longue, on a perdu plus de temps que ce que je pensais. Mais je ne suis pas trop inquiet. Confiant, donc, Yari Mati. Pourtant, plus que 4 secondes, 7 d'écart par rapport au deuxième, qui n'est autre que Sébastien Loeb. Et c'est parti pour la deuxième boucle, donc des spéciales, a priori, balayées. En plus, la situation de l'Atola n'est pas évidente, puisqu'il se retrouve seul à défendre les intérêts de Ford. Ce qui fait qu'il est un peu obligé de ramener un résultat. Justement, on va suivre Sébastien Loeb. C'est le deuxième passage, la première spéciale de la seconde boucle de la journée. Suoyama 2. Dans le premier passage, il a fait 5 minutes, 13 secondes et 7 dixièmes. Ça, c'est le temps de référence. Parce qu'en général, les temps baissent lors du deuxième passage avec la route balayée. On va pouvoir comparer, parce qu'on n'est pas loin de la fin de la spéciale. Et on va voir que Sébastien Loeb est un métronome. 5,13,7, c'est le même temps que lors du premier passage. 4,7 secondes de mieux que l'Atola. Et les deux pilotes sont à égalité du rallye, en tête du rallye. Ce qui prouve bien que le phénomène du balayage est très compliqué à analyser et à deviner. Vous êtes ex-aequo avec Karimati ? Ah bon ? Seulement ? J'ai essayé de pousser fort encore une fois. Mais si je n'arrive pas à prendre une bonne avance, je resterai et je resterai derrière. Qu'est-ce que vous appelez une bonne avance ? 30 secondes au minimum. Very difficult tomorrow. Ça va être très dur demain. Donc voilà, on a à peu près sa stratégie. Il reste donc deux spéciales pour Sébastien Loeb pour prendre au minimum 25 secondes à l'Atola, dont la longue spéciale River Jordan. Alors là on le voit, c'est le poste frontière parce qu'on est tout simplement à la limite entre la Jordanie et la Palestine, territoire occupé d'Israël. Donc voilà, on est sur la frontière, beaucoup de postes de contrôle en Jordanie. Et la spéciale Jordan River a été un petit peu construite par les autorités jordaniennes pour justement pouvoir mieux surveiller la frontière en temps normal. Alors là on est juste avant Jordan River. Il y a eu le Cafrin, la douzième spéciale, où Loeb a accentué son avance. Le meilleur temps pour Petos Hornberg. Mais Loeb est en tête du rallye avec 5 secondes 4 d'avance sur Yari Patilatvala. Et là on va voir ce que ça donne. Il nous a dit qu'il met 30 secondes, pour l'instant il en a 5 secondes 4. Il va falloir qu'il soit très bien renseigné des écarts des autres. En tout cas, le moins confusion, c'est qu'il donne le tout pour le tout dans cette ronde spéciale. Où il avait déjà réalisé le scratch lors du premier tour. Le fait qu'il roule donc 4 minutes derrière Yadvala, ça laisse le temps à ses ingénieurs de calculer une fois que Yadvala franchit la ligne d'arrivée. Ça laisse 4 minutes pour dire, décider s'il ralentit ou au contraire s'il continue à rouler aussi vite pour creuser l'écart. L'arrivée Matilatvala n'a pas rentré dans ce genre de considération. De toute façon, c'est lui qui donne le là. Donc ses poursuivants pourront se calquer sur sa stratégie. Donc il n'a pas d'autre choix que de rouler. Il ne peut rien faire, il est en tête. Donc s'il ralentit, tout le monde ralentit. S'il accélère, tout le monde va essayer d'accélérer. Donc il subit en fait la course des autres. Il ne peut rien faire. Alors il se dit que pour renseigner des écarts chez Ford, on utilise une radio. Et chez Citroën, on utilise des téléphones. Téléphones ou SMS. En tout cas, la plupart maintenant des voitures ont des tableaux de bord capables de recevoir des SMS à bord. Et donc facilement lisibles depuis le poste de copilotage. Et ça n'a pas marché chez Sébastien Auger ? Non. Écoutez ce que dit Gillian Gracia. Voilà, pas de speed, ça veut dire pas d'écart. Voilà, exactement. Le speed, c'est le terme barbare, on va dire. Pour dire je n'ai pas d'écart, ça veut dire que je ne sais pas si je dois... Oh là, le spectateur à gauche est complètement inconscient. Écoutez ce que veut dire Sébastien Auger. Eh ouais, mais on fait quoi là ? Et en fait, ils ont eu l'information, après avoir passé la ligne d'arrivée, le but était de rester, au terme de cette deuxième journée, derrière Yaremati Latvala. C'est raté. Il sera devant, oui, effectivement. Et quel est l'intérêt d'être derrière Yaremati ? Tout simplement en étant devant, on balaye pour lui. Donc ça faisait un balayeur supplémentaire pour Latvala. On va écouter justement ce que nous dit Sébastien Auger par rapport à ce qu'il s'est passé. Sébastien, me dis ce qu'il s'est passé dans la dernière spéciale. Je ne sais pas, un problème de communication avec l'équipe. On respectait les ordres, mais il y a eu un problème de communication. On a reçu l'information trop tard. Et j'ai entendu l'écart qui me séparait de Yaremati, trois secondes, après avoir passé la ligne d'arrivée. C'est décevant, mais c'est bon. Grosse déception, on sent qu'il a pris un coup sur la tête, Sébastien Auger. Et puis surtout, ça va avoir une énorme importance avec qui va suivre. Voilà, donc là on est. Parce que s'il était passé derrière Latvala, sans doute, on n'aurait pas eu tout le remue-ménage du départ de la troisième étape. Alors là, on voit la carte de la troisième et dernière journée de ce rallye de Jordanie. Mais c'est vrai que le rallye, en tout cas, va commencer même avant la première spéciale du jour. En coulisses, dans le parc d'assistance. Je vous ai amené, Vincent, un document qui explique tout. On ne le verra pas à l'antenne, mais là on va exactement voir comment les pilotes ont renversé leur position. Et les premiers à ouvrir le feu, c'est Citroën. Voilà, là on voit en fait la voiture de Sébastien Auger qui rentre au parc d'assistance. À son heure normale, donc à 7h32, soit deux minutes après celle de Sébastien Loeb. Et la voiture fonctionne très bien pour l'instant. Tout à fait. Voilà, 7h32, c'était écrit sur le cadran. Julien Gracia pointe, c'est logique. Là, on voit Olivier Kenel discuter. Tout le monde discute chez Citroën Racing. A priori, pas de soucis. Les ingénieurs. Baudon Auger, le patron du junior team Citroën. Là, on est à l'assistance. Et là, la voiture ne démarre pas. On a lancé le démarreur. Elle ne démarre pas. Et en face, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Alors là, on voit 2 minutes 12 avant l'heure de pointage idéale, enfin normal, avant de prendre des pénalités. Donc Julien Gracia, le copilote de Sébastien Auger, qui attend. La voiture ne démarre pas, nous dit-il. Ça y est, la voiture démarre enfin. Enfin. Et on a vu, Sordo s'est lancé. Donc 5 minutes de retard. Oui, tout à fait. Soit 50 secondes de pénalité. Donc là, le but, c'est de passer derrière Yerim Atelabar. Oui, complètement. Et même, je dirais plus, il y a deux buts. Il y a le but, celui de passer derrière Latvala. Mais il y a aussi celui de laisser le filet du temps volontairement, de manière à ce que Danny Sordo se retrouve en 3ème position du championnat constructeur. Donc 1er, 2ème Latvala. Et du coup, Sordo, les points de la 3ème place du championnat constructeur en faisant cette opération. Parce que Auger, avec 50 secondes de pénalité, se retrouve au général derrière Sordo. Oui, mais Peter n'est pas inscrit, donc il ne marque pas deux points au constructeur. Alors là, c'est ce qu'on a vu de la tactique chez Ford. Du coup, Mikko Ervenen, dont la voiture, la Focus est réparée, va pointer lui en avance. Pour s'intercaler entre Sébastien Loeb et Yarimati Latvala, pour que Yarimati Latvala soient toujours 3ème sur la route, avec une route plus propre. Voilà, il va pointer en fait deux fois en avance. Une première fois à la sortie de l'assistance, dès que l'équipe Ford voit ce qui se passe du côté des Citroën. Et ensuite, une deuxième fois, au départ de la première épreuve chronométrée de cette dernière étape, nous sommes... Et Auger est passé devant. Alors on demande à Yarimati ce qui se passe, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe. Je crois que Citroën a décidé de jouer une tactique, donc nous on a répondu. Mais là, ils en rajoutent une couche, donc on en est là. Allez, on voit en animation ce qui s'est passé. Donc là, c'était l'ordre initial. Alors, premier mouvement, Sébastien Auger qui recule, qui pointe la voiture des Marpa. Ça, c'était l'assistance donc. Ensuite, Mikko Ervenen qui remonte en deux temps. Oui, en deux temps, on l'a fait une fois sur l'animation, mais en deux temps, il vient se placer devant Latvala pour qu'il n'y ait pas de trou de deux minutes et qu'il y ait toujours deux balayeurs devant Latvala. Et du coup, Citroën renvoie, renforce Sébastien Auger qui est le pauvre déjà. Donc du coup, au classement, on va revenir dessus. Sébastien Auger n'est plus deuxième, mais huitième à 9 minutes 27. Et Sébastien Loeb est en tête. Donc maintenant, place au sport, on va dire, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça gêne vraiment le rôle de balayeur ou pas ? On a toujours dit que c'est Sébastien Auger qui ouvre. Donc Sébastien Loeb est deuxième sur la route. Ça passe très près, là, dans cette spéciale. On saute dans le vide, très chaud. Oui, donc Sébastien Auger clairement sacrifié au nom de l'équipe, au nom de l'intérêt général, alors qu'il avait la possibilité de faire encore un podium comme au Mexique. Et il pouvait rester surtout à la troisième place du championnat. Alors, quel est votre avis, vous Eric, par rapport à ses stratégies ? Est-ce que ça ne bénévoie pas un peu l'esprit du rallye ? Complètement, parce que du coup, on ne retient plus que ça, alors qu'on a eu le droit à une très belle bagarre, une très belle course de Sébastien Loeb. 56e victoire ici en Jordanie. Il n'avait absolument pas besoin de ce soutien d'Augier. Sébastien Loeb était carrément remonté en disant que Mikko Lervenen et Sébastien Angers ne sont pas des pions. On va peut-être l'entendre le dire. On va l'entendre justement. Et lui, il a découvert tout ça en direct au départ de la spéciale. Il ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Sébastien, vous deviez ouvrir la route, vous êtes deuxième, quelle différence y a-t-il ? Je ne sais pas. Mais moi, je n'étais pas au courant, avant le départ de la spéciale, que Oshier partait devant moi. Et je crois que ça montre les limites du règlement. Parce qu'en plus, maintenant, derrière, c'est Mikko qui va arriver. Ça n'a vraiment plus de sens. C'est un peu l'avis général, effectivement. C'est-à-dire que Mikko Lervenen qui a abandonné lors de la deuxième journée, qui revient à l'interférer dans le classement. Là, qu'on puisse repartir en super rallye, pourquoi pas ? Qu'on puisse s'intégrer au classement, ça devient... Mais ce n'est pas contre Mikko Lervenen. La deuxième classe de Sébastien Loeb au Monte Carlo 2006 n'était pas plus légitime que le retour en course de Mikko Lervenen. Et qu'on les gêne et qu'on marque des points, c'est peut-être effectivement... C'est vrai, Vincent, que soit on interdit totalement toute forme de tactique ou de stratégie, et encore, faut-il pouvoir le prouver, parce que les constructeurs, on le voit, peuvent inventer ou imaginer des scénarios sans qu'on puisse dire c'est vrai ou c'est pas vrai. En revanche, le super rallye, c'est une règle qui a été imposée il y a quelques années, dans le but de récupérer des voitures le dernier jour, des fois qu'il y ait beaucoup d'abandon, donc uniquement pour les images télé, pour qu'il y ait un plateau le dernier jour. Et on s'aperçoit que ce super rallye, eh bien, engendre des conséquences assez inattendues, et le fait de retrouver Mikko Lervenen au milieu des autres pilotes, et qui donne un coup de main aux autres pilotes, c'est comme si un joueur suspendu qui prend un carton rouge au foot, eh bien, revient tirer un pénalty, juste comme ça. Donc, c'est pas logique. Yari Matisse, nous sommes à la fin de la première spéciale de la journée. J'en pensais que vous auriez repris du temps et que vous en avez perdu. Oui, avec la tactique des Citroën, la situation est différente pour moi. Je tire moins d'avantages avec ma position sur la route. J'ai vraiment, vraiment attaqué fort. J'ai pris des risques, mais je ne peux pas me battre contre lui dans cette position sur la route. Oui, mais pourtant, il y a toujours une voiture entre vous et Locke pour nettoyer la route. Oui, mais le fait est que lui, il ne balaye pas la route. Il a des repères de freinage. Et sur ce rallye, la grosse différence se situe entre la première et la deuxième voiture. Ensuite, il y a un léger avantage, mais ce n'est pas énorme. Très déçu, Yari Matisse. Il fêtait ces 25 ans le jour-là, et pourtant, il a eu le masque une bonne partie de la matinée. Oui, parce que c'est vrai que c'est un compétiteur et qu'il rêvait de s'imposer en journalisme devant l'Eub. Mais bon, finir sur le podium, ça reste quand même un très beau résultat. Nettement mieux, en tout cas, parce qu'il y a un an, souvenez-vous, pour son anniversaire, il s'était offert 16 tonneaux au Portugal. Donc, entre 16 tonneaux dans un ravin ou la deuxième marche du podium, il l'a choisi. On va remonter le classement. On est passé avec Mathieu Wilson, 5e, qui a bénéficié de la tactique pour Sébastien Auger, qui a bénéficié également de la crevaison de Daniel Solberg. 5e, mais à 5 minutes 32, déjà. Oui, très loin, très décevant à Mathieu Wilson sur ce rallye. 4e, Danny Sordo. On a dit ce qu'on en pensait, excellent lors de la première journée. Mais ensuite, il n'y a pas la comparaison avec Sébastien Auger, et encore moins avec Sébastien Loeb. Et je pense que pour le dernier jour, il n'a carrément pas eu l'autorisation de rouler, mais de terminer, d'assurer les points de la 3e place constructeur. 3e, Peter Solberg, et cette nouvelle Citroën C4. Peter, on a l'impression qu'il a perdu son rallye dans les deux passages dans Jordan River, où il a pris des vallées. Sinon, il fait dans le rythme tout le temps. On a vu d'excellents partiels. Peut-être un petit manque de régularité pour Peter. C'est vrai, et il ne comprend pas pourquoi dans cette spéciale-ci, très précisément, il est beaucoup moins performant par rapport au reste du parcours. Il s'interroge beaucoup là-dessus. Et c'est vrai qu'en tout cas, on constate que sa tactique du premier jour, à savoir perdre beaucoup de temps pour remonter, n'a pas marché. On est avec Sébastien Auger. Il était malade ce jour-là. Il n'a pas dormi de la nuit. Gros problème d'estomac. Très fatigué, très faible. Mais il a réussi à aller jusqu'au bout, à remplir sa mission. C'est-à-dire balayer, il ne roulait pas. Il le disait, je ne suis pas là pour attaquer, mais juste pour rouler devant l'oeuvre. On va l'écouter justement Sébastien Auger à l'arrivée de cette spéciale. Avec une voiture qui est un petit peu abîmée quand même à l'arrière-gauche. Alors c'est une bonne expérience pour vous d'ouvrir la route. Ça vous aidera à devenir un jour vainqueur d'une branche double versée. Sympa l'intervieweur. Oui, certainement. Vous savez, la concentration n'est pas la même depuis ce matin. C'est ce que vous disiez Eric, je roule prudemment. Je vais surtout bien nettoyer la route. Je ne prends aucun risque ce matin. On va être rétroisant un cinquième temps dans la première spéciale. Et ce qui ne l'empêchera pas de prendre l'ascendant sur Kimi Reikonen, son équipier, au sein du Junior Team. Ça sera dès la troisième spéciale du jour. Alors qu'il était en début de journée, suite à ses incidents, il était à 45 secondes. En 3 spéciales, il a remis son compte. Et il peut avoir Federico Villagra en ligne de mire maintenant. Reikonen, huitième pour l'instant. Donc meilleure performance depuis le début de la saison. Puisque de toute façon, ça s'était très mal passé en Suède comme au Mexique. Oui, pour l'instant, il dit je reste sur la route. Pourtant, on l'a vu derrière des SWRC par moment. Ça, ce n'est pas toujours bon signe. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est un rallye très dur, même pour les pilotes les plus expérimentés. Donc ça peut se comprendre, mais il n'était pas le plus avantagé. Allez, on écoute maintenant Olivier Kenel. Expliquez-nous ce qui s'est passé ce matin. OJ a eu des problèmes électriques. En plus, il est malade. Donc, suite au problème électrique, il a quitté le parc d'assistance en retard. Et c'est alors que nous avons vu Miko partir neuf minutes avant son heure de pointage. Donc on a compris que Miko roulerait devant la Tvala. Et alors, nous avons demandé à OJ de passer devant l'OB. C'est comme ça. C'est de la stratégie. Mais tout le monde en fait. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà l'application d'Olivier Kenel qui est là. Bon, c'est vrai, pour faire briller sa marque, au même titre que Malcolm Wilson est là pour faire briller sa marque, il y a un règlement. On a vu Jean Todd qui était là, qui est le nouveau président de la FIA, qui est un ancien copilote, un ancien direct patron d'écurie. Donc il a peut-être apporté des changements. Ah oui, parce qu'il n'a pas du tout aimé, mais alors vraiment pas la mauvaise image que ça a donné finalement sur ce règne. Alors, il ne reste plus qu'une boucle de trois spéciales à discuter. Une boucle de quatre spéciales, pardon. Qui ont été faites ce matin déjà. Qui ont été faites ce matin. L'écart est de 36 secondes une. Donc Latvala n'est pas revenu. Au contraire, il a repris un peu plus de 10 secondes par rapport à Sébastien Loeb. Donc on peut se dire, c'est fait. En tout cas, Sébastien Loeb, lui, il y croit. Il a vu que les deux premières spéciales, qui étaient peut-être les plus dures et tout, il s'est dit, si j'arrive à bien passer, il a repris du temps un petit peu à Latvala dans ses deux premières spéciales, tout en roulant en devant. Donc là, à ce moment-là, il commence à être en confiance à Sébastien Loeb. Il sait que la victoire est vraiment jouable. Mais c'est vraiment la grosse attaque encore. On peut voir que c'est vraiment... Bon, il y a eu la partie tactique. Il n'était pas d'accord, comme Nico Ervenet n'était pas d'accord, comme Yari Matilda n'était pas d'accord, comme Sébastien Auger, même s'il ne l'a pas dit, il n'était certainement pas d'accord. Mais maintenant, place au sport. Et on peut voir qu'il donne tout. On va voir notamment... On a déjà vu un premier passage chaud, là, dans cette première spéciale, les dernières boucles. Et bien là, regardez, avec la route en contre-bas. C'est pour bientôt. Et même Daniel Elena n'a pas l'air d'apprécier trop, trop la manœuvre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait failli se faire piéger au premier tour. Donc il avait modifié la note. Et il a braqué un petit peu trop tôt. Et en braquant trop tôt, il a failli tomber dans le vide. Comme quoi, même en roulant un peu moins vite, en assurant, on peut se faire surprendre jusqu'au bout. Et heureusement, Sébastien Loeb a vite vu, une fois passé le ciel, qu'il était quasiment dans le trou. Il a réussi à récupérer la voiture. Alors là, on voit Sébastien Ogier qui est un petit peu, qui non seulement ouvre la route, qui est un peu peut-être démotivé. Et fatigué. Et fatigué. Et un peu gêné. Et il fait très chaud à ce moment-là. Mais ça ne l'empêche pas de dépasser Federico Villagra. Samedi après-midi, je crois à le souvenir qu'on est à 37, 38 degrés en température déjà. Donc ça veut dire pas loin de 60, 70 à l'intérieur des voitures. Et là, on est avec Kimi Reikonen. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plus hésitant au niveau des notes. On l'a vu. Dans ces passages-là, c'est vrai qu'il n'a pas une totale confiance en ces notes. Il lève le menton. Il essaye de regarder. Et c'est vrai que c'est un rallye très difficile parce qu'on ne voit pas bien. On le voit d'ailleurs sur les caméras embarquées. On se demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors là, si la note n'est pas bonne, d'un coup, il faut attendre que la voiture se rabaisse pour voir ensuite la route de nouveau dans le champ de vision. C'est net. Il ralentit vraiment à chaque sommet de côte. Donc c'est bien la preuve qu'il n'a pas confiance en ces notes. Et même si son copilote, Cajin Strom, me disait qu'il n'a pas arrêté de progresser tout au long du rallye. Il a compris là, je crois. On lui a répété, mais je crois qu'il a compris vraiment que c'est important. En tout cas, il marque ses premiers points en championnat du monde. On écoute ses impressions. Vos premiers points en championnat du monde. Oui, c'est sûr. Mais je peux vous garantir un truc, c'est que c'est la chose la plus dure que j'ai faite dans toute ma carrière en sport automobile. Le premier jour, c'était vraiment horrible. C'était affreux. Donc on a décidé d'aider les calmements pour apprendre. Et la huitième place, c'est tout ce que nous pouvions faire. On ne pouvait pas faire mieux. C'était une course très difficile. Très humble, Kimi Réconel, dans ses commentaires. Le plus dur de tout ce qu'il a fait. Et c'est un champion du monde de Formule 1. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui prouve bien que le rallye reste quand même une discipline particulièrement difficile. Et Sébastien Loeb, un champion hors norme. Alors, vous portez votre regard à 56 succès. C'était un super week-end pour vous. Oui, c'était un super week-end. Mais un rallye très difficile. Chaud et dur. Il y avait des pierres et il y avait de nombreux pièges. Je suis vraiment content d'en avoir fini avec cette épreuve. Mais c'était une belle bagarre. C'était intéressant de rouler ici. Donc je suis très content d'avoir gagné sur ce terrain. Il n'est pas lassé de gagner. Et un nouveau record pour Sébastien Loeb, il faut le dire, c'est le 21e rallye différent qu'il remporte. Il a pratiquement tous gagné tous les rallies dans tous les pays où il est passé. Il lui manque maintenant la Bulgarie. Ça sera au mois de juillet, mais forcément, ça sera la première édition. Et puis, son autre grand rêve, ça sera d'aller gagner le rallye de France en Alsace chez lui au mois de septembre, fin octobre. Du moins, fin septembre, début octobre. Alors, au championnat, à son dauphin, c'est maintenant Yari Matilat-Valla, donc Mikko Arbonen. Et surtout, il a un joker. Il a 25 points d'avance sur son tour suivant. L'équivalent de victoire, oui. Quoi qu'il arrive lors du prochain rallye, ça sera en Turquie. Il verra la tête à l'issue du rallye de Turquie au championnat des constructeurs. Citroën reste devant Ford. C'est la première fois de la saison. Non, non, passe en tête, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Au Mexique, il s'est intéressé deuxième. Ça y est, c'est fait grâce un peu aux manœuvres et à Denis Sordo. Et puis, l'abandon d'Irbonen, donc il manque les points quasiment. Il en marque quelques-uns, mais tout petit. Et on voit le podium où tout le monde a retrouvé sa bonne humeur. Même Yari Matilat-Valla, Peter Solberg est toujours souriant. Et puis, ça y est, c'est oublié. On passe à la suivante. En fait, ça concerne plus les directeurs des curies que les pilotes. Il n'y a pas une mauvaise ambiance dans le monde du rallye. Non, non, entre eux, ils se respectent. Ils savent exactement les risques qu'ils prennent tous. Ils savent combien c'est difficile d'aller arracher une seconde à l'autre. Donc, non, non, pour ça, entre eux, il y a une très forte solitude. Ils sont tous d'accord, d'ailleurs, pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Eh bien, on va parler de la prochaine manche, le rallye de Turquie, qui se déroulera du 16 au 18 avril. Changement de décor, c'est plus Antalya, c'est Istanbul. Oui, effectivement, tout près du circuit où se déroule chaque année le Grand Prix de F1. Alors, merci, Eric, d'avoir commandé avec nous le rallye de Jordanie. Merci, à bientôt. A très vite pour le rallye de Turquie. Ciao à tous. Salut. Sous-titrage ST' 501